Musique Ils sont encore 20 000 à posséder ces mini-hostines qui circulent au quotidien sur nos routes. Ces petits bolides britanniques vont sillonner le département de la Vienne pendant une semaine. Les mini-en-vacances existent depuis 2000. Le premier rassemblement a été fait en Charente-Maritime. L'idée a fait boule de neige sur d'autres départements de la France, ce qui fait que tous les ans, c'est dans des départements différents. Née en 1959 en Grande-Bretagne, la chaîne de fabrication s'est arrêtée en 2000. La mini-hostine est devenue un objet de collection. Au fil des années, elle a su adapter son style, sa taille et ses couleurs. Les passionnés vous diront qu'elle a un comportement spécial sur la route. Une impression de vitesse permanente, des tenues dans les virages qui sont tout à fait de style karting. Ça vire à plat, ça saute sur les bosses. C'est très joueur. Donc vous jouez ? Voilà, on joue un peu. C'est tout à fait ça. C'est un peu les petites voitures de notre enfance. L'hostine Cooper de Dominique Dosiyi est unique. Spécialement adapté pour lui, décor intérieur et canage fait main par un artiste japonais. Les couleurs harmonisées sont d'origine. Ce petit bijou date de 1964. Il accuse plusieurs centaines de milliers de kilomètres, mais il est infatigable. Voilà la bête. On lui fait faire surtout des rassemblements, des rendez-vous comme ça, régionaux, le moins loin possible. Mais là, on est quand même à 300 kilomètres de nos bases, donc on va quand même relativement loin. Le petit cercle des passionnés commence à s'étendre au-delà de nos frontières, en Allemagne et en Italie. Rendez-vous pour les 55 ans en Grande-Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada